En matière de storytelling, il y a trois erreurs fondamentales qu'il faut éviter de commettre parce que ces erreurs-là sont fatales. Quelles sont-elles ? Écoute cette histoire. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de voir mes cousins et mes cousines arroser les fleurs. C'était vraiment une activité qui était faite tous les jours. Et donc un jour, je suis là, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Il est environ 12 heures par là. Je décide moi aussi, pour m'occuper, d'arroser les fleurs. Et donc je m'en fais, je prends l'arrosoir et me voici. En train d'arroser les fleurs avec beaucoup de zèle. Sauf que je ne m'arrête pas là. J'arrose encore, encore et encore. J'ai tellement versé de l'eau que la terre a fini par rejeter. La terre ne pouvait plus absorber malgré le fait qu'il faisait très très chaud. Et j'ai fait ça, ça m'a bien occupé. Et tu sais, je suis content de ce que j'ai fait. Et le temps passe. Le soir, la maman rentre. Et quand elle arrive, elle rentre dans le portail. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle dit, « Qui a tué mes fleurs ? » Elle a tué des fleurs ? Oui, je les avais toutes tuées. Lorsque j'ai arrosé les fleurs, j'ai tué toutes les plantes de ma mère. Elle était en colère, elle était fâchée. Et à ce moment spécifique, on m'a donc expliqué qu'il ne faut pas arroser les fleurs en plein midi. Surtout à Douala au Camerouni. Il fait plus de 40 degrés par cette période de l'année. Mais moi, j'ai quand même arrosé parce que j'étais ignorant et je voulais m'occuper. Sauf que les fleurs en sont mortes. Donc, tu vois que de l'eau qui était censée apporter de la vie aux fleurs, les a plutôt tuées. La première erreur, c'est qu'on ne raconte pas une histoire parce qu'on est à court d'idées. Lorsque tu viens raconter une histoire dans le cadre d'une activité, dans le cadre d'une circonstance, tu dois t'assurer que tu as préparé cette histoire-là. Tu savais que tu la raconterais. Dans le cadre de l'histoire que je viens de vous raconter, quand j'arrosais les fleurs, on voit très bien que la raison pour laquelle je suis allé arroser ces fleurs-là, c'est parce que je n'étais pas occupé, je n'avais rien à faire et j'étais à court de jeu. Donc, lorsque tu racontes une histoire parce que tu es à court d'idées, tu ne sais pas vraiment quoi dire, mais tu te mets à raconter une histoire, ça ne sonne pas bien parce qu'il n'y a pas une connexion qui est faite pour intéresser ton auditoire, pour intéresser les personnes qui sont en face de toi, qui vont écouter cette histoire-là ou qui vont la lire si jamais tu l'écris. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Ne pas raconter une histoire parce que tu es à court d'idées. Non, ne fais pas ça. La deuxième erreur à ne pas commettre lorsque tu racontes une histoire, c'est d'éviter de donner trop d'informations. Trop d'informations ou trop de détails quand tu racontes une histoire. Si on ramène ça à l'histoire des fleurs que j'arrosais, on va se rendre compte que j'ai versé beaucoup trop d'eau. J'ai versé tellement d'eau qu'à un moment donné, la terre a commencé à en rejeter. Peut-être que si j'avais juste arrosé un peu, les fleurs ne seraient pas toutes mortes. Peut-être que juste une partie serait morte. Et donc, c'est la même chose quand tu racontes une histoire. Il faut faire attention aux détails que tu donnes, aux informations que tu donnes. D'ailleurs, j'ai souvent vu ça quand je lis les gens sur Internet ou bien que parfois, quand j'écoute des gens et s'essayer au storytelling, c'est un véritable art, ça s'apprend, ça se travaille. Quand je vois des gens s'essayer au storytelling, parce que parfois, c'est aussi devenu un phénomène de mode et tout ça, j'observe que beaucoup de gens commettent cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils vont donner beaucoup de détails et qu'ils vont finalement perdre les gens. Toutefois, j'ai une précision à faire. Quand tu racontes une histoire et que tu choisis de donner beaucoup de détails à un moment donné, tu dois donner ces détails-là parce que tu veux amplifier un élément, tu veux peut-être stimuler les émotions, tu veux que les gens vivent une expérience descriptive assez poussée et donc tu donnes davantage de détails à une partie de ton histoire, à un moment spécifique de ton histoire. Parce que tu as un but, une fois de plus, à atteindre. Ou alors, tu peux te limiter juste à des détails stratégiques, c'est-à-dire que quand tu choisis de donner une certaine information, un certain détail, c'est parce que tu sais exactement qu'à cette partie-ci, voilà ce que ça va créer. Ça va peut-être stimuler la curiosité des gens, ça va donner envie aux gens d'en savoir davantage par rapport à la suite. Parce que c'est l'une des locomotives de ton histoire, c'est qu'à chaque fois où les gens te lisent, lisent un mot, lisent une phrase, ou bien écoutent un mot ou écoutent une phrase que tu prononces, ils devraient être intéressés à savoir ce qui va suivre. C'est comme ça que tu as leur attention de façon soutenue sur le temps, ou bien sur le nombre de lignes ou le nombre de pages où tu écris cette histoire-là. Donc voilà la deuxième erreur à ne pas commettre, donner trop d'informations ou trop de détails. La troisième erreur que j'observe chez beaucoup de gens lorsque les gens s'essayent à raconter des histoires, à faire du storytelling, et bien c'est de donner la bonne information au mauvais moment. C'est le moment qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le moment qui n'est pas le bon. C'est que l'information est pertinente peut-être, elle est intéressante pour ton histoire, sauf que dans la structure narrative de ton histoire, cette information arrive au mauvais moment. Quand tu racontes une histoire, tu dois t'assurer que l'information que tu donnes à un moment M permet de mieux comprendre ce qui précède et donne envie de savoir ce qui va suivre. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Une histoire, c'est comme une pièce de puzzle. Et tu dois prendre des bouts et connecter à chaque fois pour qu'à la fin de l'histoire, que les gens aient une image globale. Sauf que quand tu mets un bout de puzzle, ça connecte avec un bout précédent pour donner du sens et le vide qui est là donne envie de compléter. Il faut compléter, s'il te plaît, complète pour que j'envoie davantage sur l'image. C'est ça la puissance du storytelling. Donc, la troisième erreur fatale que commettent beaucoup de gens, c'est de donner la bonne information mais au mauvais moment dans la structure narrative. C'est pour ça que quand on travaille, quand je forme et je coach les entrepreneurs ou les leaders, je leur montre que dans leur pitch, dans leur histoire, dans leur communication, il est mieux de donner cette information avant tel autre pour avoir l'impact recherché. Pour savoir comment stimuler les émotions dans une histoire, je te suggère de regarder cette vidéo qui apparaît là ou bien qui va apparaître à la fin et qui va te permettre d'aller voir les différentes stratégies pour stimuler les émotions. Aussi, tu peux cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description pour rejoindre la masterclass que j'organise, formation gratuite sur comment propulser ton entreprise avec la bonne histoire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo si tu la trouves intéressante. Merci.